Bonsoir peuple des dieux, bonsoir bien-aimés en Christ, je vous bénis de partout où vous nous suivez en direct sur la 3xw.lafemmedesvaleurtv.com Dans nos émissions de chaque mercredi, nous sommes là en direct pour partager la parole des dieux. Je suis vraiment très contente et je suis béni vraiment de voir comment le nombre de bien-aimés sont en train de suivre ces émissions et nous avons reçu beaucoup d'encouragement, beaucoup, beaucoup d'encouragement de la part de beaucoup de nos bien-aimés partout dans le monde entier. Des bien-aimés qui sont ici en Europe, en Afrique, en Amérique, en Australie, des bien-aimés sur Facebook, sur Youtube, des bien-aimés qui entrent aussi dans la télévision, qui suivent les émissions, qui sont aussi nos amis sur Skype. Ils nous ont appelés, ils nous ont écrit et ils ont vraiment apprécié, beaucoup aimé ces enseignements sur la prison. Et j'aimerais déjà informer à tous les bien-aimés qui sont connectés qu'aujourd'hui, c'est notre cinquième enseignement que nous allons suivre sur la prison. Et nous allons conclure avec ces grands thèmes sur la prison, un thème qui n'a pas été facile pour moi particulièrement. Vraiment, j'ai traversé des combats et des combats pour que je puisse arriver à transmettre ces messages venant de la part de notre Seigneur, notre Dieu. Mais comme la Bible le dit, que si Dieu commence une chose, il amène jusqu'à la fin. Lui qui a commencé avec nous ces grands thèmes sur la prison, il est fidèle, notre Dieu, pour l'amener jusqu'à la fin aujourd'hui, pour que nous puissions conclure ces grands thèmes. Bien-aimés, j'ai eu beaucoup d'attaques, mais par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, Dieu m'a donné la victoire. Et je suis encore là aujourd'hui devant vos ordinateurs, devant vos PC, devant vos tablettes, vos iPods, devant vos téléphones portables. Pour ceux qui sont en train de nous suivre à partir de leur portable, nous vous bénissons, nous vous remercions pour ces instants et pour la disponibilité que vous nous accordez, afin que nous puissions vraiment entrer jusque chez vous, jusque dans vos maisons, dans vos demeures, afin que nous puissions partager la parole des dieux. Nous disons merci, merci beaucoup, un grand merci à notre Seigneur, notre Dieu, pour la force, pour la vie, pour le temps qu'il nous accorde. Enfin que nous soyons ensemble, afin que nous puissions partager la parole des dieux. Je ne m'aimerais pas retourner en arrière pour ceux qui n'ont pas suivi les émissions précédentes, qui ont loupé un chapitre de ces émissions. Je m'aimerais vraiment te demander d'entrer, d'aller sur YouTube à notre compte et tu peux suivre les émissions qui ont précédé avant l'émission d'aujourd'hui, pour que tu puisses comprendre de quoi il s'agissait dans ces grands thèmes sur la prison, sans toutefois savoir que nous sommes en train toujours de continuer dans notre grand thème central de l'année, où nous parlons de où l'avez-vous mise, où l'avez-vous mise, nous a conduit dans la prison pour voir combien de personnes sont retenues, combien de personnes ne vivent pas l'épanissement, ne vivent pas les percés, ne vivent pas une vie affranchie, une vie libérée. Pourquoi ? Parce qu'ils sont enfermés, parce qu'ils sont dans des prisons et nous avons expliqué plusieurs formes de prison. Et ce soir, nous allons commencer par une question, une question posée et la question est de savoir si une dette est une forme de prison. La dette est une forme d'emprisonnement. Avant de répondre à la question par oui ou par non, j'aimerais t'inviter à prendre ta Bible, à prendre la bonne position et nous voulons prier pour introduire cette émission afin que tous ensemble nous soyons un et que nous soyons bénéficiaires de la grâce de Dieu au travers de sa parole. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, notre Roi, Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ces instants, pour la disponibilité. Père, que tu nous accordes de pouvoir transmettre ta parole à mon frère, à ma soeur qui est connectée partout dans le monde entier. Seigneur, nous te disons merci pour la parole que tu as mis dans nos cœurs et nous voulons que, Seigneur, que tu puisses encore rouindre cette parole de ton ancien, que tu puisses encore rouindre cette parole d'une huile fraîche, en fait que cette parole puisse encore libérer les vies, que cette parole puisse transformer, que cette parole puisse guérir, que cette parole puisse apporter encore la libération dans la vie de quiconque écoutera cette parole. Je prends autorité contre tous ceux qui ne confessent pas le nom puissant de Jésus-Christ. Je les ordonne de libérer cet instant au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que le sang de Jésus puisse envelopper l'émission de ce soir, envelopper mon frère, ma soeur qui est connectée partout dans le monde entier et que l'Esprit de Dieu puisse nous parler, que l'Esprit de Dieu nous communique la pensée de Dieu. Car la Bible déclare que tu envoies ta parole. Seigneur, tu as envoyé ta parole à cause de la détresse, à cause de souffrance, à cause de tourments, à cause de problèmes, de chagrins qu'avait ton peuple. Et tu as envoyé ta parole. Cette parole-là, tu as envoyé au travers d'une personne, une personne que tu t'es choisie au nom de Moïse. Et cette parole-là est venue à libérer ton peuple de la captivité en Égypte. Ce soir, tu envoies ta parole au travers la femme des valeurs tv.com afin de libérer une personne qui est dans la prison, dans la prison physique, spirituelle, dans la prison, je ne sais pas, d'endettement, afin que Seigneur, mon Dieu, mon Roi, qu'il soit libéré de toutes ces dettes au nom de Jésus-Christ. Que cette parole nous fasse du bien et que cette parole puisse tomber à une bonne terre afin d'apporter guérison et vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. Bonsoir. Bonjour. Bon appétit à tous ceux qui sont à table, ceux qui sont en train de suivre cette émission à table. Nous vous saluons et nous vous souhaitons bon appétit. Et laissez-vous que tous ceux qui sont en train aussi de suivre cette émission pendant leur anniversaire, nous leur souhaitons aussi bon anniversaire. Soyez bénis, soyez fortifiés, vous qui êtes connectés de partout dans le monde entier. Ce soir, nous voulons répondre à une question qui a été posée par rapport à ces thèmes. Le thème ou le sous-point de ce soir que nous allons parler, c'est une question posée. Est-ce que la dette est une forme d'emprisonnement? Nous voulons répondre par non et oui. Et j'aimerais d'abord commencer par non et ensuite nous allons entamer oui. La dette n'est pas une prison si la personne s'acquitte de sa dette sans que ça puisse le prendre le temps. On peut te donner une dette, quelqu'un qui t'emprunte l'argent, le chaussure, le vêtement, quoi que ce soit, et il te demande de le payer d'ici fin du mois. Maintenant, si tu es acquitté de ta dette, si tu payes, si tu honores ta dette, alors à ce moment-là, tu n'es pas emprisonné, tu es libre. La Bible déclare dans le psaume 37, 21, les méchants empruntent et ils ne rendent pas. Mais le juste, il est compétissant et il donne. Ça signifie que c'est lui qui est honnête, c'est lui qui est juste, c'est lui qui garde les engagements, c'est lui qui tient à ses engagements, il honore aussi ses engagements. S'il prend l'engagement à l'église et que je veux acheter les instruments d'ici fin du mois et vers la fin du mois, il donne l'argent pour acheter les instruments ou bien il amène les instruments, cette personne-là n'est plus liée, il n'est plus esclave, il n'est plus retenu par la dette, par l'engagement et cette personne-là, nous ne pouvons pas dire qu'il est esclave ou qu'il est emprisonné ou bien il est dans le chêne. Nous voyons bien dans le psaume 37, 21, la Bible dit les méchants empruntent et ils ne rendent pas. Là, nous entrons maintenant dans la phase d'une personne qui est endettée et qui tombe dans l'emprisonnement, qui tombe dans le chêne, qui tombe dans le déséquilibre, qui tombe dans les liens. La Bible dit dans Proverbe 22, 7, les riches dominent sur le pauvre et celui qui emprunte est esclave de celui qui les prête. Donc nous voyons que l'esclavagisme est une forme d'emprisonnement. Lorsque tu dépends d'une personne, automatiquement, tu es son esclave, automatiquement, il domine sur toi, automatiquement, il a l'autorité sur toi, automatiquement, tu es privé de ta liberté, automatiquement, tu perds ta personnalité, automatiquement, il est au-dessus de toi. Parce que la Bible dit que le riche domine au-dessus du pauvre et celui qui emprunte est esclave de celui qui les presse. Lorsque même, il y a des gens qui disent la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Donc nous voyons que celui qui donne, il est au-dessus de celui qui reçoit. Et la Bible nous dit dans Romain 13, le verset 8, « Ne devait rien à personne, si ce n'est que de nous aimer les uns envers les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » J'aimerais que nous puissions entrer dans la parole de Dieu pour que nous puissions parler de la dette. C'est quoi la dette? Nous comprenons que la dette, c'est une somme d'argent ou c'est quelque chose qu'on a emprunté qui ne nous appartient pas. C'est une forme de devoir. Nous devons rendre compte, nous devons retourner ce dont nous avons pris engagement envers une personne quelconque. La dette peut être morale, la dette peut être financière, la dette peut être publique, la dette peut être économique, la dette peut être sociale, mais pour ce soir, je m'aimerais t'inviter à prendre ta Bible. Nous allons lire nos Bibles. Nous sommes dans 2 Rois, le chapitre 4. Prends ta Bible ensemble avec moi. Nous allons faire la lecture. La Bible dit, « Une femme d'entre les femmes de fils de prophète cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Toi! » Elle répondit, « Je m'excuse, elle répondit, « Ta servite n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins des vases vides et n'en demande pas à un petit nombre. » Nous sommes dans le verset 4. « Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu glaceras dans tous les vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleines. » Alors, elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et ils versèrent. Là, ce sont ses enfants. Lorsqu'un vase furent pleine, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Là, c'est le fils, il n'y en a plus des vases. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme des dieux et il dit, « Va vendre et paye ta dette et tu vivras toi et tes fils dès qu'il restera. » Amen. Gloire au Seigneur. Ici, on nous parle d'une situation, une situation qui est arrivée. Lorsque nous regardons à la tête de l'histoire, on nous parle du miracle avec l'huile de l'aveu. Donc, ça sous-entend que le miracle est venu à partir de ce que la femme avait. Je vais déjà dire à une personne, « Tu ne peux pas multiplier tes économies. Tu ne peux pas multiplier tes finances. Tu ne peux pas multiplier tes avoirs si tu n'as rien à la mettre. » Et nous voyons tout nombre, tout chiffre multiplié par zéro donne zéro. Mais tout nombre, tout chiffre multiplié par un nous donne plus. Ou encore multiplié par deux, multiplié par trois, ça nous donne encore plus. dont nous comprenons que Dieu ne nous donne qu'à partir de ce que nous avons. Dieu multiplie ou Dieu bénit à partir de ce que nous avons. Et la Bible dit, « C'est lui qui ne travaille pas, ne mange pas. » Nous comprenons que cette femme, malgré la situation qui avait frappé sa famille, elle lui restait quand même quelque chose dans sa maison. aujourd'hui, nous constatons beaucoup de choses pour répondre à la question qui a été posée, est-ce que la dette est une forme d'emprisonnement ? J'ai dit oui et j'ai dit non. Mais je veux plus m'asseoir sur oui. Pourquoi ? Parce que nous constatons qu'aujourd'hui, nous vivons plus dans les dettes que dans la liberté. Nous sommes plus esclaves de créanciers, nous sommes plus esclaves des personnes à qui nous devons quelque chose que libres de la loi du péché. Or, Christ nous a libérés de la loi du péché. Christ a payé notre dette à la croix. La Bible dit que les sangs précieux de Jésus a coulé pour que nous nous soyons sauvés, pour que nous ne soyons plus dans la malédiction, pour que nous ne soyons plus sous la malédiction, pour que nous ne soyons plus dans les chaînes, pour que nous ne soyons plus esclaves des hommes, pour que nous n'obéissons pas aux choses de ces mondes, mais pour que nous puissions vivre une vie affranchie, une vie de liberté, une vie épanouie, une vie de paix, une vie de joie, une vie de réussite, une vie de succès. Mais nous voyons en nous-mêmes, dans notre vie de tous les jours, nous continuons à vivre dans l'esclavagisme. nous sommes retenus par les créanciers d'une manière ou d'une autre. A noter que la dette peut être aussi spirituelle, comme la dette de Christ. Christ nous a amenés à la justice, il nous a sauvés de la captivité du péché pour la liberté en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur! Mais dans nos familles, il y a eu, comme j'étais en train de les parler, j'étais en train de les dire dans nos émissions précédentes, il y a eu des gens qui ont fait des alliances dans le monde occulte, dans le monde de ténèbres. Ça peut être nos grands-pères, ça peut être nos parents, ça peut être nos frères, ça peut être nos tantes, ça peut être nos soeurs. Ils ont fait des alliances. Et dans ces alliances-là, il y a des gens qui ont été vendues, il y a des vies qui ont été données dans le monde de ténèbres. Et à partir de ces vies-là, c'est maintenant les personnes qui nous ont livrées, ils sont en train de vivre à partir de ces sacrifices-là qu'ils ont fait dans le monde occulte, dans le monde de la magie, dans le monde de la maïkari. C'est pour cela, j'avais dit la fois passée, que beaucoup de gens sont retenus dans la prison, dans la maison de leur père. Tu constateras que dans ta vie, tu ne peux pas acheter quelque chose normalement. Ta vie, ce n'est que des guets. Toi, pour avoir quelque chose, il faut seulement que tu le prennes à crédit. Tu peux avoir l'argent dans les poches, tu vois, on est en train de vendre les chaussures, mais tu n'es pas en mesure d'acheter les chaussures. Tu préfères aller prendre à crédit chez une personne qui a amené les chaussures, soit via Turquie, via Italie, je ne sais pas, il y a beaucoup de nos frères et soeurs qui font des commerces aujourd'hui juste pour avoir le moyen de survivre. Mais nous constatons quoi dans nos milliers? La plupart de nos frères et soeurs n'arrivent pas à acheter des choses avec l'argent cash. Il peut avoir l'argent en main, qu'il a la possibilité d'acheter quelque chose, mais il n'achète pas. Il préfère prendre des crédits, il préfère s'entêter, il préfère prendre quelque chose sans payer l'argent et après avoir pris cela, on peut te dire que je te donne pour un mois et après les un mois, on t'appelle, tu n'es plus joignable. Soit c'est les SIM cards qui changent, soit tu n'es plus à la maison, soit les enfants ne décrochent pas le téléphone, tu es là, même si les gens appellent au téléphone, il n'y a personne qui décroche le téléphone. Nous constatons quoi dans nos vies? Les personnes qui ont été vendues, les personnes qui ont été données comme étant des esclaves, ce sont des personnes qui ont des difficultés de se libérer de leurs dettes dans le monde physique. Tu peux avoir des factures et des factures dans la maison, tu as l'argent en main, mais tu n'arrives pas à liquider ces factures. Tu ne fais qu'accumuler tes factures sur factures et ces factures-là ne fais que te lier, te rendre encore esclave, captif de tous ces créanciers à qui tu dois de l'argent. C'est comme ça que nous voyons que beaucoup de gens font des prisons parce qu'il n'a pas payé la dette de l'État. Il part en prison, 10 ans de prison, après 10 ans, on est en train d'effacuer la dette ou on est en train d'éliminer la dette. Il y a des personnes qui partent en prison juste pour que la dette puisse tomber. Il dit, je ne suis pas en mesure de payer la dette. S'ils vont venir me prendre, qu'ils viennent me prendre, je veux rester en prison 10 ans, 15 ans, après la dette va partir, je veux sortir. Et une personne comme ça, après 10 ans, on te libère, dès qu'on te libère, au lieu de prendre conscience que j'ai été emprisonné à partir des dettes, que tu puisses t'acquitter tes dettes, que tu puisses vivre une vie normale, mais tu verras que la personne n'arrive pas à vivre une vie normale, il est toujours en train de tomber dans ces chaînes-là d'endettement, il est en train toujours de tomber dans ces chaînes-là, il n'arrive pas à acheter quelque chose cash. Nous voyons même nos biens-reveux qui sont en Afrique. Chaque jour, ils sont en train de prendre des dettes. Il prend les pères en dette, il prend du lait en dette, il est en train de s'endetter du jour au lendemain, sans toutefois s'imaginer, sans toutefois savoir qu'il n'a pas de ressources pour payer la dette. Il préfère vivre dans les dettes et dès que les créanciers viennent, dès que le propriétaire vient, dès que le débiteur vient, il préfère avoir des disputes, des querelles entre eux, pourquoi ? Pour ne pas payer des dettes. Et il y a des fois des gens qui se battent. Tu n'as pas raison, tu as tort, mais tu préfères te battre à cause de dettes, à cause de l'argent qui ne t'appartient pas, juste seulement pour avoir des conflits, pour ne pas payer des dettes. Aujourd'hui, beaucoup de gens se sont endettés, beaucoup de gens ont des problèmes, soit des déconceptions, ils ont des problèmes avec leurs enfants, ils ont des problèmes dans la vie, ils n'arrivent pas à percer, ils n'arrivent pas à exceller, ils n'arrivent pas à vivre une vie épanouie, ils n'arrivent même pas à trouver le travail, pourquoi ? Parce qu'ils ont été tellement endettés, ils ont tellement de problèmes avec des gens qui font que tu ne peux pas vivre la lumière sur ton chemin, pourquoi ? Parce que tu t'es créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de conflits, tu t'es fait lier, donc tu t'es fait enchaîner, comme on dit en Bindala, omis saleli mazika, pourquoi ? Parce que tu as des problèmes avec des gens, nous voyons beaucoup de gens aujourd'hui aussi qui ont des problèmes, ils ont pris de l'argent des gens pour amener un enfant pour faire voyager une personne et jusqu'à présent, la personne n'est jamais venue et jusqu'à présent, la personne n'a jamais restitué aussi l'argent et il est resté comme ça tranquille, il continue à vivre. Donc nous voyons que toutes ces situations, toutes ces choses proviennent aussi de l'emprisonnement spirituel. Une personne qui est retenue spirituellement, il ne prend pas conscience de ses dettes dans la vie physique, dans la vie normale. Il accepte d'avoir les dettes des gens, il accepte d'avoir des conflits avec des gens, il accepte d'avoir des problèmes avec des gens sans toutefois se rendre compte que c'est dangereux, c'est mauvais. Et comprenez que lorsque nous sommes tellement endettés, nous sommes en train aussi de salir notre réputation aussi étangée et notre vie chrétienne ne peut pas avoir la tranquillité, ne peut pas avoir la lumière, ne peut pas être libérée. Pourquoi? Parce que nous avons des problèmes avec des gens. la Bible nous demande de chercher la paix, de chercher la paix avec tous sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et la Bible dit que cette femme s'est retrouvée devant une situation, c'était son mari qui avait pris la dette. C'était son mari qui avait un problème. C'était son mari qui devait au créancier. Je ne sais pas cet argent-là si c'était l'argent de la maison. Je ne sais pas si c'était l'argent des affaires. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'avait poussé de s'endetter. Mais la Bible me dit que le serviteur craignait le Seigneur. Je ne veux pas trop m'attarder sur ces chapitres parce que nous avons déjà prêché plusieurs fois et nous avons plusieurs fois ouvert beaucoup de révélations par rapport à ces messages. Mais ce soir par rapport à notre thème que nous sommes en train de parler de la prison, je veux dire seulement que l'endettement ou la dette qu'avait cet homme, le fils de prophète a entraîné toute sa famille dans le problème. Nous voyons que lui n'était plus là mais la dette était restée. Compréons que certaines personnes ont donné aussi des vies des gens qui ne sont plus sur la terre et la dette continue de génération à génération. S'il avait dit que dans ma famille les enfants de mon premier fils, les enfants de ma première fille, les enfants de mon premier fils, tous ces gens-là, j'étais les livres. Compréons que ces enfants-là ne sont pas encore venus au monde. Pendant que la personne est en train de faire l'alliance, pendant que la personne est en train de vous vendre, pendant que la personne est en train de donner vos vies en esclavagisme ou en échange avec les nennies, les personnes qu'il est en train de citer les noms ou les personnes qu'il est en train de donner, ils ne sont pas encore venus à la naissance. Et nous comprenons que lorsque la personne mère, la dette reste. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que le fils de prophète, malgré qu'il craignait Dieu, malgré qu'il faisait la volonté de Dieu, il était au service. Mais il avait contracté une dette. Et la dette ne pouvait pas quitter tant qu'elle ne serait jamais payée. La Bible dit qu'est-ce que cette femme a fait ? Parce que la personne qui avait pris la dette n'était plus en vie. Elle est allée auprès du Seigneur. Elle est allée voir l'homme de Dieu. Je veux dire à une personne qui nous suit ce soir, je veux dire à un bien-aimé qui est connecté sur la femme des valeurs TV, je ne sais pas qui avait donné ta vie entre le monde des ténèbres. Je ne sais pas qui avait donné ta descendance entre les mains des créanciers. Peut-être qu'il n'est plus en vie. Peut-être qu'il n'existe plus. Peut-être qu'il n'est plus dans le mal. Il n'est plus sur terre. Tu vois, tu es resté sur la terre. Je veux te dire que la dette continue à exister. Tant que cette dette ne sera pas payée, l'hémorragie continuera à se manifester dans votre famille. L'hémorragie continuera à frapper des générations et des générations qui naîtront de vous. Pourquoi? Parce que la personne vous a déjà sacrifié. Il vous a déjà vendu. Il vous a déjà livré. Ce qui reste, c'est que les personnes doivent venir sur terre. Ils doivent venir au monde afin d'accomplir la volonté qui a été faite dans l'alliance de deux personnes. s'il avait dit que tous les petits-fils n'auront pas des enfants, tu verras que pendant que tu es en train de faire tes enfants, ils se marient, ils n'auront pas des enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a vendu la descendance de tes enfants. Et cette personne-là, comme il les avait vendus, lui, il avait déjà régné. Lui, il avait déjà fait le succès. Lui, il avait déjà imparté sa génération. Il avait déjà eu de l'argent. Il a acheté des maisons. Il a acheté des châteaux. Il a acheté des voitures. Il a eu de femmes. Il a fait la vie comme il voulait. Mais tant que ces enfants-là ne sont pas encore venus sur terre, c'est une forme de dette. Lorsqu'ils viendront, ils doivent payer. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont esclaves de personnes qui les ont vendus quand ils n'ont jamais existé. Quand ils n'ont encore venu sur la terre, tu as été déjà vendu. Maintenant, lorsque tu viens sur la terre, tu commences à payer la dette de ton grand-père. Tu commences à payer la dette de ton père qui n'est plus là. Tu commences à payer la dette de ton frère qui n'est plus là. C'est ce qui est arrivé à cette famille. Le mari était mort. Mais qu'est-ce que le créancier a fait? Le créancier s'apprêtait. Il n'était pas encore là. Mais il s'apprêtait pour venir prendre les deux enfants. Nous comprenons que la vie des enfants était en jeu. Et c'est comme ça que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de personnes vivent tout en étant esclaves du péché de leur frère, esclaves du péché de leur père, esclaves du péché de leur mère. La maman vendait au grand marché. Elle avait beaucoup de bijoux sur sa table. Elle avait beaucoup d'épargne sur sa table. Elle avait beaucoup de clients. Elle était maman Moziki. Elle était connue. Les gens l'appréciaient. Elle avait des gandas. Mais aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous marier. Ce sont des dettes que la maman a contratées. Et ces dettes-là n'ont pas pu être payées. Et c'est vous qui êtes en train de payer ces dettes-là. Vous êtes en train de souffrir. Tu cherches le mari, le mari ne vient pas. Tu es belle des figures, belles détails. Les gens te regardent, les gens t'apprécient. Mais lorsqu'ils viennent vers toi, c'est juste pour s'amuser. Il n'y a pas un homme qui vient pour te prendre au serier, au mariage et pour te garder à la maison. Regardez comment est-ce que nous avons été vendus, nous avons été esclaves de tout ce que nos frères, nos pères, nos parents ont contraté comme bêtes auprès de créanciers. La Bible dit, devant cette situation, la femme ne savait pas quoi faire. Elle est allée voir l'homme des yeux. Si tu te retrouves dans cet état, tu constates que tu n'arrives jamais à acheter des choses. Toi, tu as vu, tu aimes beaucoup des dettes. Tu fais tout à crédit, même pour acheter le pain. Toi, tu cherches, là, on est en train de donner à crédit. Sache-le qu'il y a un problème avec ta vie spirituelle. Sache-le que tu es en train de vivre le mauvais sort de la famille. Il te faudrait chercher un homme des dieux pour parler. Il y a des personnes même pour qu'ils puissent porter les habits. Il y a des magasins, il a l'argent dans son sac, il ne peut pas acheter, il doit chercher là où on donne des prix, là où on donne avec dette. Et quand il est en train d'emprunter, il n'arrive pas à payer la dette. C'est tant que dès qu'on te cherche, on ne te trouve pas. Mais souvent, la plupart des gens qui sont en train de vivre cette vie, ils aiment beaucoup des ambiances. Pour l'ambiance, il fait sortir l'argent. Pour les anniversaires, ils organisent des grandes manifestations. Il peut louer une salle de 300, de 2 000 personnes. On décore la salle. Mais quand tu vas jusqu'au fin fond, tu comprendras que même la nourriture, elle a peut-être pris sans payer. La boisson, elle a pris à crédit. Tu verras que presque tout ce qu'elle a, elle a pris à crédit. Même les habits à crédit. Pourquoi? Pour faire la pagaille. Et après, pour payer la dette, tu n'es pas prêt à payer la dette. Ce sont des réclamations, ce sont des choses que nous devons prendre conscience qu'il y a quelque chose qui a été fait avec ma vie et je dois sortir de cet emprisonnement, je dois sortir de ces chaînes, je dois sortir pour que je puisse vivre la libération. Et nous devons comprendre qu'une personne qui est endettée ou une personne qui vit dans la vie des dettes, dans la vie des crédits, c'est une personne qui est déséquilibrée. Il n'est pas tranquille. À chaque fois qu'il y a coup de téléphone, tu sais déjà qu'un tel est en train de me chercher. Tu as besoin de la libération. Tu as besoin d'une vie libérée, une vie épanouie, une vie qui avance, une vie qui est en train de t'apporter la joie, la réjouissance dans le cœur. Et la plupart des gens comme ça, nous les voyons à l'église. Tu es là à l'église tous les jours, mais tu n'arrives pas à t'acquitter de tes dettes. Tu n'arrives pas à réaliser les engagements, les promesses que tu as prises envers une personne quelconque. Je mérite de demander ce soir. Nous allons prier pour briser les joues d'endettement afin que tu sois libérée de tout emprisonnement qui fait que tu n'arrives pas à acheter quelque chose à partir de ton argent. Tu gagnes de l'argent, mais tu préfères plus t'endetter que d'acheter les choses cash. Nous allons prier pour que le Seigneur brise ces joues. Si tu constates que dans votre famille, vous vivez plus une vie d'endettement, vous aimez beaucoup de dettes, vous aimez beaucoup de crédits, il faudrait comprendre qu'il y a un sans papa. La Bible dit, David dit, j'ai été, j'aime, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, mais ni sa postéanité mendiant son père. Nous devons vivre une vie épanouie, une vie des enfants, de Dieu, et nous devons nous suffire à partir de ce que nous avons. Et une personne qui aime les dettes, c'est une personne qui est emballée dans la convoitise, la convoitise des yeux, la convoitise des choses charnelles. Tu es attirée plus par les choses, tu aimes beaucoup la luxure, une personne qui aime beaucoup les choses luxueuses, une personne qui aime beaucoup avoir toujours des choses de valeur. C'est une personne qui ne peut pas vivre une vie de liberté, une vie affranchie, tu as besoin de la prière. Il y a un bien-aimé qui m'avait une fois relaté une histoire, il m'a dit, maman, moi, dès que j'ai l'argent, dès que j'ai l'argent, je suis dans le magasin. Je n'arrive pas à garder l'argent dans mes poches, dans mon sac. Dès que j'ai l'argent, je suis dans le magasin. Je veux dire à tous les bien-aimés qui se sentent concernés, dès que tu as l'argent, tu es dirigé dans le magasin, il te faudrait contacter un nom de Dieu qui peut t'aider. Il y a des gens qui ont des poches trouées. Virtuellement, tu as des poches trouées. Tu ne peux pas garder l'argent. Dès que tu as l'argent, tu dois l'utiliser. Ça doit finir. Une personne qui ne sait pas économiser, une personne qui ne sait pas mettre l'argent des côtés, c'est une personne qui tombe dans la vie des dettes. C'est une personne qui ne peut pas avancer. C'est une personne qui ne peut pas s'épanouir. C'est une personne qui ne peut pas garder l'argent. Il ne peut pas garder l'argent dans les comptes. Il y a des gens qui n'ont pas des comptes bloqués. Tout l'argent, dès que l'argent entre, il utilise ça. Il reste avec zéro, zéro. Entre ça, il utilise tout. Il reste avec rien. Et la plupart des gens comme ça, ils partent à l'église, ils ne savent même pas aussi donner les un dixièmes ou les un dixièmes de ceux qu'ils reçoivent. Une personne qui ne donne pas aussi sa dîme, c'est une personne qui tombe aussi dans ses pièges de dette. tu verras tu verras qu'à chaque fois tu tomberas toujours dans le rechute. Dès que tu as l'argent, tu perds l'argent. Dès que tu as l'argent, tu perds l'argent. L'argent qui s'épuise, tu ne te rends pas compte que l'argent est en train de se terminer. Tu touches l'argent, c'est vrai. Aujourd'hui, l'économie est tellement dure et tellement compliquée que nous n'arrivons pas à économiser. Mais une personne qui est honnête, une personne qui est correcte avec Dieu, une personne libérée à franchir financièrement dès qu'il a l'argent, même si c'est 10 héros, il arrive à épargner même 2 héros et il utilise les 8 héros ou il épargne 5 héros, il utilise les 5 héros. Une personne qui ne sait pas épargner, une personne qui ne sait pas, qui ne sait pas garder l'argent des côtés c'est une personne qui a un problème spirituel. Je veux te demander de faire un effort de contacter les hommes de Dieu, les femmes de Dieu pour qu'ils t'aident. Tu peux aussi nous contacter via Skype maman.ester1 pour que nous puissions t'aider, te montrer qu'est-ce que tu peux faire pour que tu arrives à vivre une vie financière épanouie, une vie de finances bénie, une vie de finances qui prospère et que tu arrives à maintenir tes finances, que tu arrives aussi à voir à voir clair dans ce que tu es en train d'en faire. Il y a des gens qui travaillent, dès qu'ils reçoivent l'argent, ils gaspillent tout. Avec cet argent-là, tu n'arrives même pas à t'acheter la voiture, tu n'arrives même pas à t'acheter la maison. Des années, des années, tu travailles, tu travailles le matin, tu travailles le soir, mais entre tes mains, tu n'as rien. J'aimerais te demander ce soir, si tu te retrouves dans des cas pareils, nous allons prier pour demander la faveur de Dieu, demander la miséricorde de Dieu, afin que le Seigneur descende, qu'il puisse te libérer de cet emprisonnement. Tu es retenu quelque part. Ton argent est retenu quelque part. C'est pour cela que tu peux travailler comme tu veux. Tu peux travailler avec toutes tes forces, mais tu ne resteras avec rien dans les mains. Et souvent, tu entres dans la vie d'endettement et tu n'arrives pas à t'en sortir dès tes dettes. Nous allons vraiment conclure ce thème sur la prison. J'aimerais juste ajouter par rapport à la prison. À la prison. À la prison que nous pouvons aussi nous retrouver dans les chaînes si nous ne savons pas gérer nos finances. Et une vie d'endettement, c'est une vie d'esclavagisme. C'est une vie de dépendance. C'est une vie où la personne à qui tu dois de l'argent, il est en train de dominer sur toi. Il a le pouvoir sur toi. Il a l'autorité sur toi. C'est lui qui contrôle. C'est lui qui dit ce qu'il veut faire de toi. Donc nous devons chercher à vivre une vie libre, une vie épanouie pour ne pas tomber dans tous ces pièges d'être privés de notre liberté et que nous puissions nous retrouver dans une vie pareille. J'aimerais t'inviter ce soir si tu t'es retrouvé pendant tous ces enseignements que nous avons donnés. Nous avons parlé de la prison spirituelle si tu t'es senti concerné qu'à chaque fois que quelque chose peut arriver, toi tu te retrouves toujours dans la prison. Tu as des problèmes avec des gens, des problèmes qui t'amènent toujours en prison. Tu es tantôt dix ans en prison et lorsque tu sors c'est pour une année, après une année tu tombes encore dans les dégâts, on te ramène encore dans la prison. Dès que tu sors, c'est seulement quelques temps, tu te retournes encore dans la prison. J'ai parlé de ça en long et en large que de telles personnes ce sont des personnes emprisonnées, des personnes vendues. Il y a quelque chose qui a été fait avec ta vie. C'est pour cela que tu es en train de vivre cette vie d'emprisonnement. A chaque fois que tu veux faire quelque chose, on t'arrête. Ça peut ne pas être toi qui avais commis les mains mais tu viens où on t'attrape à la place d'une autre personne. Ce sont des malchances on les dit souvent. Ce sont des malédictions. Ce sont des choses qui ont été prononcées, faites par rapport à ta vie et lorsqu'on cherche la personne qui a fait le mal, on te voit toi. C'est spirituel. Tu as besoin de la prière pour sortir de ses chaînes pour être libéré. Nous avons parlé de la prison spirituelle. Nous avons démontré que même les chrétiens se retrouvent dans la prison spirituelle par rapport à notre vie. Si nous ne sommes pas sincères, si nous ne marchons pas dans la vérité, si nous sommes attachés au désir charmeur, nous pouvons aussi nous retrouver dans la prison spirituelle. Et nous avons dit même les hommes de Dieu, les servants de Dieu tombent aussi dans la prison spirituelle par rapport à leur conduite, par rapport à leur attachement dans les choses de Dieu. Si nous ne marchons pas dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, nous tombons aussi dans la prison. Et lorsque nous sommes emprisonnés, le diable prend le dessus et il est en train de tout contrôler. Nous vivons beaucoup de blocages dans nos vies, dans nos ministères. Pourquoi? Parce que nous sommes emprisonnés spirituellement. Nous avons aussi parlé de la prison de la maison de mon père et cette prison-là est liée aussi à la prison d'endettement. Nous voyons que ça va de pair. Ce sont des choses qui ont été faites dans la famille qui nous poursuit, qui nous entraînent dans la vie des dettes, qui nous entraînent dans une vie d'avoir toujours des problèmes avec les gens. Tu n'es pas libre. Tu es tant qu'à chaque minute, à chaque instant. Quand tu vois seulement des vêtements, ton cœur commence à battre. Je dois prendre deux costumes, je dois prendre deux chaussures. Tu es conscient que tu ne pourras pas payer mais tu prends ta même. Ce sont des choses qui ont été faites à partir de nos familles. Il y a aussi des gens qui sont conscients de leurs actes. J'aimerais te demander si tu crois vraiment à la parole de Dieu de pouvoir dire non à cette vie. Tant que tu ne diras pas non à cette vie, tu continueras toujours à avoir des problèmes avec les gens. Je me rappelle, il y a une dame qui vendait des vêtements. Elle partait en Chine, elle partait à Dubaï, elle partait en Italie, elle faisait ses commerces. C'était une femme veuve. Bien-aimée, elle a mené des costumes, des ceintures, des chaussures, beaucoup d'histoires d'hommes. Et il y a un homme qui a pris 10 costumes, il a pris 5 paires de chaussures, il a pris 5 ceintures, il a pris des chemises, je ne sais pas, 15. Il a pris beaucoup de choses. Bien-aimée, il est parti jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais payé la dette. Une fois, ils se sont rencontrés quelque part, on avait organisé, je crois, une retraite à Leyden. Dès qu'ils se sont rencontrés, la dame l'a vue, elle a voulu la suivre, elle a dit, non, je ne dois pas déranger le culte, j'attends dès que le culte prendra fin, nous allons parler avec les messieurs. Mais le monsieur, avant même que on puisse terminer le culte, je ne sais pas à quel moment il s'est échappé, il est parti. Et jusque-là, bien-aimée, la situation est restée comme ça. cherchons la paix avec tous. Tu sais très bien que cette femme-là, elle est veuve, elle se débrouille pour la vie de ses enfants. Pourquoi tu dois prendre 10 costumes, 5 paires de chaussures, 15 chelisses, 5, 7, pourquoi tu dois prendre toutes ces choses et pour partir et ne plus payer ? Bien-aimée dans le Seigneur, regardez comment est-ce que nous sommes en train de nous faire nous-mêmes enchaînés par l'ennemi. Nous sommes en train nous-mêmes nous offrir entre les mains de Satan. Écoutant, Christ a tout payé. Il a payé la dette. Nous sommes libérés de tout emprisonnement. Comment est-ce que nous pouvons vivre dans une vie de dette ? Je me rappelle encore, il y a une église que je connais, bien-aimée, et on les chasse toujours dans les salles des cultes. Jamais ils n'ont prié sans avoir la dette de la salle. Ils peuvent payer ces mois, après un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, ils ne payent pas. Et lorsque les créanciers ou les bailleurs viennent, bien-aimés, ils disent, bon, on va payer la fin du mois avant même que le mois se termine et ils déménagent. Et quand les bailleurs viennent, ils ne trouvent pas, ils ne sont plus là. Ils profitent peut-être avec la garantie, peut-être c'était pour deux mois, mais ils sont partis sans même prévenir avec la dette des quatre mois, cinq mois. Et c'est comme ça avec toutes les salles où ils sont passées. Ils ont eu toujours des problèmes des dettes, des problèmes des salles. Et je me suis dit, est-ce que c'est les pasteurs qui ont un problème ou bien c'est l'église qui a un problème ou bien c'est les trésoriers ou bien comment ? Comment est-ce qu'ils arrivent toujours à tomber dans le même problème dans toutes les salles qu'ils occupent ? Bien-aimés, cherchons à nous acquitter de nos dettes, même pour les salles des cultes. C'est là où nous venons pour prier. C'est là où la gloire des dieux descend. Cherchons à payer. Si nous payons nos maisons, cherchons aussi à payer les lieux où nous prions, les lieux où le Seigneur vient nous bénir. La Bible dit, c'est dans la présence de Dieu que Dieu fait descendre sa bénédiction. Si c'est là où Dieu fait descendre sa bénédiction, comment est-ce que vous pouvez vivre avec une vie des dettes ? Comment est-ce qu'une église peut être dans la vie des dettes ? Payons nos dîmes pour que nous puissions arriver à nous acquitter des dettes, des salles. Ça ne nous honore pas et ça n'honore pas notre Seigneur, notre Dieu. Cherchons à vivre une vie de liberté, une vie épanie. cherchons à occuper des fonctions dans nos ensemblées pour que nous puissions aider nos églises à avancer, à ne pas vivre dans la vie des dettes. Lorsque vous quittez ici, vous laissez des dettes, vous partez là-bas, vous laissez des dettes, vous partez, est-ce que votre prière arrive ? J'aimerais qu'une personne me réponde à la question. Est-ce que lorsque nous changeons de salle, nous laissons des dettes, est-ce que pendant que nous prions, notre prière arrive ou bien nous sommes déjà rétenus quelque part ? Bien aimé, des fois nous prions beaucoup mais nous ne nous rendons pas compte de nos actions, de nos actes que nous commettons. Nous rendons compte aussi au Seigneur de toutes nos actions. La Bible dit ne devait rien à personne. Celui qui est en prince est esclave de celui de celui qui le prête. Regardons comment nous sommes esclaves de nos bailleurs. Nous laissons des dettes, des dettes, des dettes, des dettes, mais nous continuons à prier. Bien aimé, la prière n'arrive pas. Dieu est enchaîné. Il faudrait que votre église soit libérée. C'est pourquoi pendant que vous donnez des offrandes de Dieu, vous ne voyez pas la multiplication. Pourquoi ? Parce que vous avez des dettes des salles. Le Seigneur me met à coeur de parler de cela. Il y a beaucoup des églises qui ont ces problèmes. Je prie ce soir que l'Éternel puisse libérer les finances dans les églises afin que les églises arrivent à payer les dettes. Afin que les églises arrivent aussi à trouver des salles qui leur appartiennent au nom de Jésus. Je veux prier pour toutes les personnes qui se sentent qui donnent que tu as l'argent à mettre. Tu le gaspilles. L'esprit de gaspillage. Les conséquences de l'obscurité. J'ai parlé de cela. Tu peux aller sur Youtube. Tu vas trouver. Dès que tu as l'argent à mettre, tu n'arrives pas à les maîtriser. Tu n'arrives pas à épargner. Tu dois gaspiller. Aujourd'hui, l'est-ce que nous entrons dans le supermarché, tu entres avec 20 euros. Tu regardes à mettre une arme. Peut-être un mot, un pain seulement. Tu entres dans le supermarché. Tout l'argent que tu avais, ça termine. Tu n'arrives pas à économiser. Tu n'arrives pas à mettre l'argent de côté. Je prie que ce soir, la main puissante et l'éternel puissent te visiter afin qu'aujourd'hui, que tu prennes la décision d'économiser l'argent, quel que soit le montant que tu as en main, au nom de Jésus-Christ, te sois libéré. Toutes les personnes qui ont des problèmes de finances, des poches trouées, je prie que le sang de Jésus puisse couler afin d'immoler vos poches, de remplir vos poches, de purifier vos poches et que tous les trous soient touchés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vos mains soient bénies, que vos mains soient fructifiées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. toutes les personnes qui sont dans la prison financière, qui se retrouvent prisonniers, tu as la dette d'une personne, tu as même oublié la personne, mais tu es conscient que tu as sa dette. Si tu n'as même plus son adresse, tu n'as plus ses coordonnées, j'ai pris ce soir que le Seigneur te pardonne là où tu es. Au nom de Jésus-Christ et que tu sois libéré de ton emprisonnement, que tu sois libéré de toutes les dettes qui t'enchaînent. Et si tu connais là où habite la personne, appelle-lui. Parle avec lui-même si tu n'as pas l'argent, prends l'engagement de payer la dette. Si tu avais pris aussi l'engagement à l'église de donner quoi que ce soit que tu n'as jamais donné, parle avec ton pasteur qu'il prie pour toi et dès que tu auras quelque chose, paie ta dette. Lorsque nous faisons nos voeux, lorsque nous venons devant, nous prenons aussi des enveloppes, sachant que ce sont des dettes, lorsque nous restituons pas l'argent, lorsque nous donnons pas ce que nous avons produit, sachant que nous sommes aussi retenus par les dettes. J'ai pris que la grâce de Dieu descende dans la maison de tout un chacun de nous. J'ai pris comme Élisée a intervenu pour cette femme qui n'avait personne qui pouvait lui apporter la solution. Que le Seigneur descende dans ta maison, qu'il remplisse toutes les vases qui sont dans ta maison à partir de ce que tu as en main. S'il y a même ton argent, s'il y a même quelque chose qui t'appartient, à partir de ce que tu as, que le Seigneur puisse frictifier ta maison, qu'il frictifie tes finances, tes économies, au nom de Jésus-Christ, sois béni, sois guéri, sois libéré. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus. J'ai pris pour toutes les personnes qui sont des débitaires, qui sont des bailleurs, qui sont des créanciers. Tu as donné des crédits, tu as donné aux gens des choses, mais jusqu'à présent, ces gens-là n'arrivent pas à restituer l'argent. Ces gens-là ne t'appellent même pas. Tout ce que tu donnes, les gens, dès que tu donnes, ils changent de téléphone. Dès que tu donnes, ils ne sont plus en contact avec toi. Dès que tu fais quelque chose, tu n'arrives pas à avancer dans les commerces. Je prie que le Seigneur console ton cœur ce soir. Que le Seigneur t'éclaire en fait que tu saches quoi faire avec tes finances, en fait que tu ne peux plus tomber dans le piège des ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les Seigneurs me montrent qu'il y a des femmes qui font des commerces mais qui n'arrivent pas à percer parce qu'ils ont été vendus, parce qu'ils ont été retenus, parce que leurs noms ont été cités dans le monde des ténèbres par les membres de leur famille. Ils ont été dans la liste des personnes qui doivent sacrifier et c'est pour cela que tu es en train de vivre toujours des rechutes dans tes économies. Tu n'arrives pas à percer. Je mérite de dire que tu puisses donner ta dîme à chaque fois que tu achètes les marchandises. Avant même de donner des crédits, avant même de donner aux personnes, braves si c'est un costume, si c'est le chaussure, si c'est la cravate, ceinture, donne comme offrande à l'église. Je suis en train de parler à une femme. Le Seigneur mettra sa main sur tes affaires, sur tes marchandises, sur tes entreprises et tu vivras la prospérité dans tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ, je couvre toutes tes affaires, tes entreprises, tes marchandises dans le sang de Jésus-Christ. Sois enveloppée. Il y a une femme qui a acheté des marchandises qui sont encore à la douane. Je prie que le Seigneur débloque les finances pour que tu arrives à payer la douane et que ces marchandises tu arrives. Au nom de Jésus-Christ, tu es en train de t'inquiéter, tu n'as pas suffisamment de l'argent pour libérer tes marchandises. Je prie que le Seigneur intervienne, qu'il suscite une personne qui te viendra en être afin que tous tes marchandises soient libérées. Au nom de Jésus, je prie pour toi, je prie pour ta maison, ta famille et tes affaires soient enveloppées par le sang de Jésus. J'ai béni toute personne qui a suivi ces émissions du début jusqu'à la fin. Sois visitée au nom de Jésus. Si tu as été touché, tu as été béni, n'hésite pas. Appelle-nous. Si tu as une offrande à donner, appelle-nous. Donne ton offrande. Le Seigneur se souviendra de toi. Pensez toujours à la télévision pour que nous soyons là et que nous soyons toujours disposés à apporter la parole de Dieu. Soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis dans vos demeures. Au nom de Jésus Christ. Amen. Sous-titrage FR